Clap! Aujourd'hui... Pourquoi j'ai fait clap? Je me prends du pour une actrice? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour Yotov, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, un sujet nécessaire. On parle souvent de coeur brisé, on parle souvent de peine d'amour. Ah oui, les ruptures amoureuses, on en parle. Mais, on parle pas assez souvent des peines d'amitié. Oui, parce que c'est possible de vivre des peines d'amitié. J'ai eu une vraie grosse peine d'amour qui s'est bien réglée parce que je suis revenue avec ce copain. Par chance. Mais, j'ai eu trois grosses peines d'amitié dans ma vie et plusieurs déceptions, en fait. Il y a tellement de comportements qui sont toxiques et qui sont malsains en amitié. Puis, j'ai l'impression que justement, on n'en parle tellement pas beaucoup. Des fois, c'est dur, plus en amitié qu'en amour, de voir les red flags. Les red flags. C'est comme ça que ça se dit. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On rit, là. Mais, mes amitiés dans ma vie, c'est ce qui m'a fait le plus de peine. Mais, c'est ce qui m'a fait le plus apprendre aussi et grandir en tant que personne. Puis, là, j'ai l'impression que c'est le temps sur ma chaîne YouTube que j'en parle enfin. Qu'on puisse ensemble analyser et sortir des leçons. En sortir grandi, hein? Cassandra, t'auras pas vécu toutes ces peines d'amitié-là pour rien. Car aujourd'hui, tu nous en fais cadeau. Je suis tellement généreuse. Non, mais je suis généreuse. Donc, aujourd'hui, YouTube, nous allons analyser mes amitiés et voir ensemble pourquoi elles ont toujours été toxiques. Disais-je avec un gros soin dans la face. Alors, sans plus tarder, analysons ma première amitié toxique de ma vie et nous allons voyager jusqu'à mon primaire. Quand je pense, je trouve ça fou de penser que ma première amitié de vie a été une amitié toxique. Parce que j'étais tellement trop jeune pour pouvoir analyser tout ce qui se passait. Je trouve que c'est important d'en parler parce que des fois, tu vis une relation toxique sans même le savoir, sans même avoir le contrôle de cette relation-là, si je peux dire. Donc, quand j'étais au primaire, j'étais meilleure amie avec une fille qu'on appellera Lucie. Mais ce n'est pas Lucie Réon. Je sais pas pourquoi je décide de l'appeler Lucie. C'est Lucie, ok? Donc, j'étais meilleure amie avec une fille qui s'appelait Lucie et cette personne avait aussi une autre meilleure amie. Donc, on était comme une espèce de trio. L'affaire, c'est que moi et la meilleure amie de ma meilleure amie, on n'a jamais été amies dans l'histoire. J'ai l'impression que tout le temps qu'a duré cette amitié, on faisait juste se battre pour finalement être la meilleure amie de Lucie. Et puis, c'est horrible au point que je me rappelle même pas du nom de la fille qui faisait partie de notre trio d'amitié. Tellement qu'elle ne m'a pas marquée. J'étais trop jeune à ce moment-là pour réaliser que mon comportement envers Lucie était malsain. En fait, moi, je voulais Lucie pour moi tout seule. C'est bizarre de l'appeler Lucie. Je sais pas pourquoi je l'ai appelée Lucie, mais il est vraiment trop tard pour faire un changement de nom. Elle va rester Lucie dans l'histoire. Mais c'est un comportement qui est totalement néfaste, autant pour mon amitié que pour moi. Même si j'étais vraiment jeune et que j'arrivais pas à analyser la situation, ça reste que ça m'a fait vivre des émotions vraiment négatives. Puis ça reste qu'aujourd'hui, avec du recul, je comprends que dans la vie, en amour, en amitié, tu ne possèdes pas une personne. Avec du recul, je réalise que même si Lucie était aussi meilleure amie avec l'autre fille, ça m'enlevait rien à moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de me souvenir aujourd'hui parce que j'ai tendance à être très intense en amitié, puis à faire passer la personne en premier, puis je m'attends à ça de l'autre personne. Puis j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours donné énormément et je me suis toujours attendue à énormément de mes amitiés. De vouloir avoir le contrôle d'une personne, de l'avoir juste pour toi, c'est un sentiment classique qu'on voit souvent en amour. Des gens, justement, super jaloux, super possessifs. Mais c'est quelque chose, je trouve, qu'on parle rarement, mais qui peut arriver aussi en amitié et qui m'est arrivé en maintes et maintes reprises. Puis je le sais que c'est un sentiment qui part de moi, qui part probablement d'une insécurité, que j'ai en moi un manque de confiance, mais c'est un sentiment qui peut se régler et tu peux justement prendre le recul de ces amitiés-là et réaliser qu'on possède personne dans la vie. Tout ce qu'on peut, c'est vivre des moments incroyables avec ces personnes-là. Puis quand les moments viennent, profites-en. Puis quand il n'y en a pas, bien il n'y en a pas. Puis si toi, en ce moment, tu vis ça dans ta vie, tu as l'impression qu'une personne te veut à elle tout seul, dis-toi juste que c'est pas normal. Donc on fait un saut dans le temps, il s'est maintenant rendu en secondaire 1, secondaire 2. J'ai rencontré une fille incroyable qu'on appellera Mélanie. Mélanie, c'était une incroyable personne, magnifique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était une femme que je considérais tellement, mais tellement, je la trouvais, je la trouvais toute en fait. Je la trouvais charismatique, drôle, belle, pétillante. Encore là, tu sais, je vous parle d'elle puis ça me fait quelque chose. Je la trouve vraiment incroyable. Je trouve vraiment que c'est une personne incroyable. Et de là, par des comportements malsains que j'ai développés dans cette amitié, parce que j'étais à une étape de ma vie, début secondaire 1, secondaire 2, où est-ce que tu te poses énormément de questions, t'es vraiment fragile, t'as pas nécessairement confiance en toi. Et malheureusement, j'estimais tellement cette personne-là que j'ai fini par l'envier. J'ai fini par me comparer à elle, j'ai fini par la jalouser, j'ai fini par me dénigrer en fait. J'avais l'impression qu'à côté d'elle, j'étais rien. Mais en même temps, ça faisait du mal qu'à moi, parce que j'ai jamais été méchante envers elle. Je l'estimais tellement, je l'aimais tellement, mais c'était quand même néfaste parce que ça me faisait mal. Parce que pour moi, elle était toute, puis moi j'étais rien, t'sais. Fait que ça a été une amitié énormément toxique pour moi dans ma vie, principalement pour mon estime de moi-même. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à manquer énormément de confiance en moi sur plusieurs sphères de ma vie. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas de sa faute, puis j'en suis consciente, t'sais. Elle, elle faisait qu'être la personne incroyable qu'elle est. Puis moi, derrière tout ça, j'ai fini par, ben vraiment l'envier, t'sais. C'était une relation qui me challengeait vraiment énormément. Et les red flags de cette relation, c'est vraiment pas normal si t'as l'impression d'envier une de tes amies. C'est pas normal que tu te compares à une de tes amies. Puis si en ce moment, tu m'écoutes, puis t'es comme, oh my god, je vis tellement ça, ben dis-toi que tout ça part de toi et d'un manque de confiance. Mais je pense que ça mérite qu'on creuse un peu plus loin pour voir justement qu'est-ce qui fait en sorte que cette amitié-là te fait ressentir ça. Et est-ce qu'il y a possibilité que tu travailles sur toi pour ne pas perdre justement cette amitié? Moi, malheureusement, à ce moment-là dans ma vie, j'étais beaucoup trop jeune pour le réaliser. Ça l'a fait en sorte que moi et cette personne-là, on s'est malheureusement perdus. Ça m'a fait énormément de peine. Ça, ça a été une de mes plus grosses peines d'amitié, justement, parce que j'aimais tellement cette fille-là, t'sais. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis de filles qui sont incroyables. C'est des femmes de carrière, c'est des femmes ambitieuses, c'est des magnifiques femmes, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis, j'ai jamais ressenti une quelconque jalousie, je me suis jamais comparée à elle. Chacune, on fait ressortir le plus beau l'une de l'autre. Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais été capable de dire en secondaire 1 à 14 ans quand j'avais aucune estime de moi. Ça vient me chercher parce que ça a été une énorme blessure, cette amitié-là dans ma vie. Puis, je réalise qu'au fond, cette amitié-là part vraiment d'un gros manque de confiance. Puis, je pense qu'on le réalise pas des fois à quel point qu'un manque de confiance en soi, ça peut jouer sur tellement de sphères de notre vie. C'est triste que j'aille perdre cette amitié-là à cause de ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris tellement. Puis, aujourd'hui, je comprends que mon manque de confiance a joué pour beaucoup dans ma vie. Puis, je travaille là-dessus. Fait que c'est une bonne chose. On fait un saut dans le temps, on est rendu fin secondaire. Et je change d'école secondaire. Donc, je change d'ami et je rencontre une autre incroyable belle femme qui s'appelle Valérie. Qui s'appelle pas Valérie pour vrai, mais on va l'appeler Valérie. Donc, je change d'école secondaire, je rencontre Valérie qui est plus vieille que moi. Qui me fait ressentir un peu les émotions que je vivais avec Mélanie. Je la trouvais tellement haute, tellement ci, tellement ça. Mais, j'étais rendue à une autre étape de ma vie. À ce moment-là de ma vie, j'ai décidé que moi, j'allais focusser sur ma personnalité et non pas mon physique. Moi, j'ai décidé ça. J'ai décidé que j'étais toujours entourée de foules de belles femmes dans ma vie. Puis, que pour que je sois mieux dans ces relations-là, je devais juste accepter, give up, puis mettre mes énergies ailleurs sur ma personne. Parce que dans ma tête à moi, mon physique, c'était pas mon meilleur atout. Mon meilleur atout que je venais de découvrir, c'était mon personnalité. Je me trouvais drôle, je me trouvais pétillante. À ce moment-là, j'avais envie de prendre ma place. Puis, ça marchait. Je le voyais que je faisais rire les gens. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'estimer. Et j'ai commencé à ne plus être gênée, puis à avoir, en fait, la personnalité que j'ai aujourd'hui, puis prendre confiance là-dedans, à prendre, d'une certaine manière, confiance en moi. Donc, ma meilleure amie du moment, c'est Valérie. Valérie, c'est une personne extrêmement belle, mais une personne vraiment plus timide, plus introvertie. Une personne qui va pas nécessairement prendre sa place dans un groupe, ce qui est totalement correct, tu sais. Mais moi, je me disais à ce moment-là, moi, dans ma tête, Valérie est très bien comme ça, elle est magnifique, moi, je suis drôle. Je trouvais qu'on se combinait bien, j'étais comme, on n'a rien à s'envier, on a des choses, des atouts différents, puis je trouvais ça parfait comme ça. Mais c'était pas comme ça que Valérie le percevait. Valérie aurait aimé que je prenne moins de place. Valérie aurait aimé que je m'efface parce qu'elle n'arrivait pas à briller quand moi, j'étais là. En fait, j'ai l'impression qu'elle a peut-être vécu ce que moi, j'ai vécu avec Mélanie. En fait, c'est la première fois que je vivais ça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment malsain en amitié. Je peux pas vouloir qu'une personne s'efface pour que toi, tu puisses briller. Moi, cette fille-là, j'aurais aimé qu'on se tienne main dans la main, puis qu'on ait envie de briller ensemble, puis qu'on s'élève ensemble. Donc, ça m'a fait énormément, mais énormément souffrir. Parce que, justement, je me disais, hey, moi, là, je suis rien, tu sais. J'ai juste une belle personnalité. Puis là, toi, tu voudrais que je m'efface. Même avoir une belle personnalité, c'est comme si c'était trop, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment injuste parce que j'avais l'impression que j'avais rien. Puis qu'enfin, j'avais trouvé quelque chose qui faisait en sorte que je me sentais bien, mais que quelqu'un voulait encore me l'enlever. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie qui a commencé. Elle a commencé à parler énormément dans mon dos. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très destructeur parce que tu penses jamais qu'une personne que t'aimes autant, une personne que tu serais prête à faire n'importe quoi pour cette personne-là, pourrait être autant toxique envers toi. Quelque chose que j'ai réalisé avec Valérie, c'est que tu ne devrais jamais avoir à t'éteindre pour personne dans la vie. Puis une amitié saine ne te demandera jamais de t'éteindre. Jamais! Puis là, c'est les blessures à Valérie qui ont refait de surface. C'est probablement un manque de confiance en elle qui a refait de surface. Mais c'était pas à moi à vivre ces insécurités. Mais ça a été long. Ça a été long avant de réaliser ça. Moi, j'étais juste tellement triste d'avoir perdu Valérie. Puis je ne comprenais pas pourquoi qu'on n'était plus amies, tu sais. Ça m'a pris des années de m'en remettre de ces amitiés-là. Je pourrais même vous dire que ça fait, j'ai l'impression, peut-être un an, que je m'en suis remis. Je pensais régulièrement à ces faits-là dans ma vie. J'ai vraiment vécu la fin de ces amitiés-là comme un échec. J'ai guéri de ces amitiés-là, mais j'essaie encore aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qu'il y a une amitié saine. Autant pour moi que pour mes amis qui font partie de ma vie en ce moment. Mais je peux vous dire que la jalousie en amitié, être possessif, se comparer, envier, se sentir en compétition, vouloir contrôler l'autre personne, être hypocrite, avoir trop d'attentes. C'est tous des red flags que j'ai vécu dans mes amitiés toxiques de toute ma vie. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'accepte plus dans ma vie. Je suis 100% consciente que tous ces comportements-là dans une amitié, ça n'a juste pas lieu d'être. Une amitié saine, c'est de se respecter, c'est de s'élever ensemble, c'est de s'estimer, c'est de s'écouter, c'est d'être fière l'une de l'autre. C'est juste d'être tellement contente pour tous les événements positifs qui arrivent dans la vie de l'autre. En fait, c'est juste de faire de son mieux. D'aimer sincèrement, sans attendre quoi que ce soit. Ouais. Faites attention à vous la gang. Faites attention à votre petit coeur parce que... Ben parce que ça fait de la peine qu'on a de la peine. Entourez-vous de gens qui vous font du bien dans votre vie et qui sont sincèrement et réellement bien pour vous. C'est important. Moi je vous aime. Je vous aime énormément. Je considère que vous êtes l'une de mes plus belles relations dans ma vie. Ben franchement. Si le coeur vous le dit, vous avez envie de confier une amitié qui a été ou qui est toxique dans votre vie, je pense que ça pourrait faire du bien à tous qu'on se vide le coeur. Je vous aime. Bye bye. Regardez. J'ai reçu ma plaque l'auto avec un point c'est cool. 100 000 subscribers. C'est beaucoup. Moi dans la vie, 100 000 amis. Ah. 100 000 amis. L'important c'est pour la quantité que ça remet bien la qualité. Oh ça oui. Quel beau mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501